Professeur Moustapha Khriaté, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors le diabète, un défi majeur de santé publique, une maladie chronique qui touche près de 5 millions d'Algériens. Alors comment sommes-nous passés, professeur Khriaté, d'un million de diabétiques en 1993 à 2,5 en 2007 à 5 en 2018 ? Oui, alors le diabète en fait dans tous les pays du monde, aujourd'hui, constitue une véritable épidémie. En Algérie, les chiffres qu'on voit par exemple en Chine aujourd'hui sont terrifiants. En Algérie, ce n'est pas moins, puisque nous sommes à presque le double de la prévalence admise par l'OMS dans le reste du monde. C'est-à-dire 8%, nous sommes à 15% de prévalence, ce qui explique un peu le chiffre de 5 millions, dont bien sûr 1 million, 1 million et demi, qui ne se connaissent pas, qui sont diabétiques, mais qui ne sont pas diagnostiqués. C'est des chiffres éminemment importants. Ce sont des chiffres qui sont égaux ou peut-être même supérieurs à ceux enregistrés en France actuellement, la France qui compte 70 millions de personnes. Et donc il y a un réel problème aujourd'hui, c'est même un problème majeur de santé publique, mais malheureusement on ne lui donne pas toute l'importance qu'il mérite. Le diabète pose des problèmes en ce sens qu'il donne des complications. Ce sont des complications cardiaques, des complications au niveau de l'œil, mais également des complications rénales. Son coût est extrêmement élevé. Il pose des problèmes de prise en charge sociétale au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau des hôpitaux. Et donc il y a toute une cascade de problèmes qui sont inhérents au diabète. Le diabète est une véritable aujourd'hui maladie sociale. Elle n'est pas réduite à un individu, mais elle implique la famille et elle implique tout le système de santé publique. C'est pour ça qu'on doit lui accorder beaucoup d'importance dans les prochaines années, étant donné qu'il y a un vieillissement de la population, que le mode de consommation est toujours aussi mauvais, et que les chiffres sont appelés à augmenter dans les prochaines années. Alors les chiffres sont appelés à augmenter pour les prochaines années. Comment agir et faire face aujourd'hui ? Lui donner la place qui lui suit, de façon concrète ? Il faut d'abord développer une éducation sanitaire qui n'existe pas aujourd'hui, parce que le diabète c'est un problème de malbouffe, c'est un problème du fait que les gens ne bougent pas, et c'est un problème du surpoids. Donc trois facteurs qu'il faut combattre. Pour cela, il faut mettre en place des mécanismes. Tout le monde est impliqué, y compris les collectivités locales, par exemple en mettant en place des parcours, des pistes, où les gens peuvent faire du sport, peuvent marcher, sécuriser, etc. C'est également le problème du ministère du Commerce, par un problème d'éducation, je donne un exemple, le problème de la réduction des sucres dans les boissons, jusqu'à présent on attend l'arrêté qui n'est pas encore paru. Alors qu'on en parle depuis deux ans. Donc il y a des problèmes réels qui n'impliquent pas uniquement le ministère de la Santé, mais plusieurs ministères, plusieurs structures, parce que c'est, comme je l'ai dit au début, c'est un problème d'abord de société. Et si on atteint ce chiffre de 5 millions d'Algériens, est-ce que c'est en raison du vieillissement de la population ? C'est un des facteurs. C'est un des facteurs parce qu'on sait que... Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont atteintes du diabète. Bien sûr. C'est d'abord, plus on vieillit, plus le nombre de cas de diabète augmente. Mais il faut savoir, comme je viens de le souligner, nous avons plus de diabétiques en Algérie qu'en France, alors qu'en France, il y a plus de personnes âgées qu'en Algérie. Donc il n'y a pas uniquement le vieillissement. Il y a surtout le problème du mode d'alimentation qui se pose aujourd'hui. Nous consommons trop de sucre, trop d'amidans. L'Algérie est le premier importateur en Afrique de sucre. C'est ça, les véritables problèmes. Et donc, il faut absolument revoir ce qu'on mange. On mange n'importe quoi. On ne mange que du sucré. Si ce n'est pas du pain, ce sont les légumineuses. Si ce n'est pas des légumineuses, c'est la pomme de terre. La consommation moyenne est de 50 kilos par individu et par an. Si ce n'est pas la pomme de terre, c'est le pain. C'est 50 à 45 millions de dollars de pain jeté tous les ans, etc. L'Algérie, premier importateur de blé dur dans le monde. Mais comment mener cette campagne de sensibilisation quand on sait que parallèlement, le coût du diabète, de sa prise en charge, est excessif. On parle pratiquement de l'équivalent de 500 millions de dollars qui sont dépensés annuellement. Ça représente un sixième de l'enveloppe de vise consacrée à l'importation du médicament. Un sixième sur les 3 milliards de dollars d'importation. Absolument, c'est excessif. C'est beaucoup pour une seule maladie. Surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour l'endiguer et qu'elle est appelée à coûter encore plus cher dans l'avenir. Donc il faut absolument, aujourd'hui, qu'il y ait une stratégie et un plan national de prise en charge du diabète qui implique plusieurs ministères, plusieurs structures. Aujourd'hui, seul le ministère de la Santé s'occupe de ce problème. Mais comme c'est le cas, le diabète n'est pas uniquement une maladie. Elle implique également la famille, la société. Et donc, elle doit être prise en charge par la société tout entière. Alors, un plan national de prise en charge de ce problème, comment le prendre en charge de façon effective, puisque vous avez dit qu'il doit impliquer plusieurs départements ministériels, à commencer par le ministère du commerce qui, jusqu'à aujourd'hui, pourtant, on en parle depuis pratiquement deux ans pour la mise en place du décret réduisant le taux de sucre dans les aliments. Le sucre, bien sûr, le gras et le sel. Bien sûr. Est-ce qu'il est en voie de promulgation ? Oui, donc, depuis Sibli Aïb, on nous a dit que c'était imminent. Mais on constate que ça fait trois ans qu'on a donc cet arrêté-là, qui, déjà, il est dépassé parce qu'il prévoyait certaines normes. Il est dépassé parce que, normalement, en trois ans, on aurait dû arriver au niveau de 80 grammes par litre. C'est la norme, aujourd'hui, recommandée par l'OMS. Et donc, nous sommes toujours à 150, à 160 grammes de sucre dans les boissons gazeuses et dans les jus, et ce qui est tout à fait anormal pour... Bien sûr, il n'y a pas que les boissons. Il y a également les yaourts qui sont hyper sucrés. Il y a le problème des gâteaux, des chocolats qui sont dans la circulation. Et on n'intervient pas pour réduire la concentration de sucre dans ces produits qui sont hyper consommés par... Il y a également certains réflexes qui doivent être changés. Lorsqu'il y a des réceptions, par exemple, vous voyez toujours une bouteille d'eau et une bouteille de jus. Ça, c'est une sorte de comportement qui doit être bannie, étant donné la situation, bien sûr. Et il faut revoir surtout le mode alimentaire expliqué aux enfants, d'abord à l'école, mais également à travers les médias, aux familles, aux personnes, qu'il faut s'orienter vers un mode alimentaire qui soit plus conforme à la santé qu'un mode alimentaire aujourd'hui de mal bouffe. On mange n'importe quoi et surtout, on mange beaucoup de sucre et de gras. Alors, l'évolution de cette maladie pour les prochaines années, comment vous la voyez ? Dans l'état actuel des choses, elle ne peut être que négative. C'est-à-dire, si on continue comme ça, cela veut dire qu'on va s'acheminer vers les 10 millions de diabétiques dans 5-6 ans. Parce que c'est une accélération. Comme je l'ai dit... 14% des dialysés, c'est des diabétiques. Plus de 14% maintenant. Ce sont des chiffres que vous citez qui datent de 2010 ou 2011. Donc, aujourd'hui, nous avons en plus. Donc, c'est les coûts un peu parallèles du diabète. La moitié des amputés, ce sont des diabétiques. L'amputation coûte aujourd'hui 9 millions à 10 millions de dinars. Donc, c'est énormément cher. Et surtout, ça ne sauve pas le malade puisqu'on considère aujourd'hui que la moitié des amputés meurent dans les 5 ans qui suivent l'amputation. Donc, le problème également des maladies rénales. On sait que le diabète multiplie par 5 les complications cardiaques, par 4 les complications rénales et qu'il est la troisième cause de cécité dans les pays occidentaux. Chez nous, peut-être que c'est la deuxième cause, la rétinopathie diabétique. Donc, vous voyez, les conséquences sont énormes sur l'individu et sur sa famille et sur, bien sûr, les dépenses nationales de santé. Il faut absolument faire quelque chose. Alors, justement, par rapport à cette question d'amputation, certains dénoncent aujourd'hui le recours existif en Algérie à l'amputation de professeur Réal. Oui, ça, c'est un cas particulier. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une stratégie nationale. Aujourd'hui, l'amputation, c'est considéré comme c'est une fin de parcours, en quelque sorte, et personne ne s'intéresse à cela. D'ailleurs, heureux sont les personnes qui trouvent une place pour être amputées parce qu'aujourd'hui, les services d'orthopédie refusent de prendre ce genre de malade, et ce qui pose énormément de problèmes aux familles. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place un plan de prévention, un programme de prévention qui s'occupe de ces personnes-là, qu'on puisse les prendre pour, dès qu'il y a des problèmes au niveau du pied, et les suivre sur le plan de la gestion et de la prise en charge du pied pour éviter d'arriver à l'amputation. Ensuite, il faut mettre en place de nouveaux dispositifs de repérméabilisation. On sait qu'il y a de nouvelles techniques de prise en charge du pied diabétique et ne pas arriver à l'amputation qui doit être une exception et pas la règle, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, justement, par rapport aux chiffres de cette question de l'amputation, le recours excessif qui avait été dénoncé par certaines associations de prise en charge de diabétiques, il y a ces chiffres qui ont été communiqués sur nos ventres par le directeur général de l'Office national de l'appareillage qui indique qu'il y a eu, sur les 14 000 personnes qui ont bénéficié d'appareillage, 11 200 personnes ont été amputées en raison du diabète ou à cause du diabète. Donc, ces chiffres sont encore plus élevés que ceux fournis par les services de santé de moitié des personnes amputées comme étant des diabétiques. Donc, vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus importants. Mais ça peut être évité si l'Algérie, par exemple, est porté le médicament nécessaire parce qu'il n'est pas importé ni pris en charge par la CNAS. Il y a d'abord la prise en charge sur le plan préventif, c'est-à-dire la prise en charge du pied diabétique. Aujourd'hui, il faut continuer à former des médecins généralistes qui souvent sont les seuls qui sont en contact du diabétique pour le suivi du pied diabétique. Ensuite, il faut introduire, bien sûr, un certain nombre de thérapeutiques et on a vu que dans beaucoup de villes, en particulier à Algérie, à Cétif, il y a des privés qui ont ouvert dans ce domaine-là, donc des cabinets, de prise en charge et on voit les listes d'attente que ces praticiens ont. Donc, ça veut dire que ça donne de bons résultats. Ce sont des techniques qui n'ont pas encore gagné les hôpitaux, il faut le faire dans l'avenir. La formation des médecins aujourd'hui, est-ce qu'elle est à revoir par rapport à cette maladie ? Puisqu'il y a un travail qui est en train d'être élaboré au ministère de l'enseignement supérieur pour une révision de la formation des médecins dès l'année prochaine. Différent, le travail du ministère d'enseignement supérieur, c'est une refonte de la formation médicale puisque la réforme sera engagée dès l'année prochaine. De 1971. Et donc, il faut revoir un peu le type de formation, le contenu, etc. Et donc, c'est une refonte qui va être démarrée en septembre prochain et qui concernera les trois premières années. Ici, il s'agit d'une formation continue destinée aux médecins généralistes. Et donc, il y a aujourd'hui une formation continue qui est nécessaire, qui doit être calquée en fonction des besoins sociétaux. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Alors, professeur Moustapha-Riyadé, nous abordons bien sur la question du diabète à la veille de la journée internationale du diabétique. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à la formation des médecins, il faut parallèlement assurer une formation continue et des biens ? Bien sûr, la formation continue est indispensable pour le médecin parce qu'on estime qu'un médecin qui sort de l'université cinq ans plus tard, il ne lui reste que 20% de sa formation initiale. Donc, la formation continue est devenue prioritaire et obligatoire dans les pays développés. Aujourd'hui, l'université donne un diplôme de médecine, par exemple, mais la santé donne un diplôme ou une licence d'exercice qui est renouvelée tous les quatre ans. Et celui qui n'a pas fait de formation continue ne peut pas avoir cette licence d'exercice qui est donnée tous les quatre ans. Aujourd'hui, on l'a vu, on le voit chez nous, il y a des personnes qui exercent depuis 30 ans et qui n'ont jamais fait l'objet d'une formation continue. Cette formation continue doit être orientée sur les maladies les plus fréquentes chez nous et aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est le diabète, c'est le cancer, c'est les maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension. Donc, si on ne maîtrise pas toutes ces pathologies-là, on va prescrire plus, ça coûte plus cher pour le contribuable et pour les dépenses de la santé publique, ce qui fait que la santé est gagnante en instaurant une formation continue pour les médecins. Alors, est-ce que parallèlement, il va falloir aussi former dans d'autres métiers hors que, bien sûr, les médecins spécialistes dans le diabète, par exemple, le pied diabétique, puisque ce qu'on relève, c'est que les spécialistes disent que 95% des amputations pouvaient être évitées en Algérie ? Absolument. Le pied diabétique ? Aujourd'hui, on le sait, il y a des techniques qui permettent, il faut appliquer. C'est pour ça que la formation continue est indispensable. Donc, il faut introduire les nouvelles méthodes qui sont utilisées de par le monde. Il ne faut pas que nos médecins soient toujours en retard et qu'ils appliquent certaines techniques 20 ans, 30 ans plus tard. Normalement, aujourd'hui, le monde est devenu un village, il y a une circulation très rapide de l'information et de la connaissance et donc, on doit également opter vers une société de la connaissance en appliquant rapidement ce qui donne de bons résultats ailleurs. Travailler aussi sur la sensibilisation des enfants par rapport à ce phénomène de diabète puisque nous n'avons pas moins de 120 mais enfants qui sont atteints au jour du diabète. Tout à fait. Le cas des enfants est plus complexe parce que ça demande d'une prise en charge beaucoup plus lourde. Pourquoi ? Parce que le diabète par définition de l'enfant est un diabète insuline-dépendant donc il y a beaucoup de complications beaucoup de problèmes. Il nécessite une éducation au début parce que l'enfant s'il est très jeune donc il lui est difficile de respecter les indications et donc il requiert la présence d'une personne adulte généralement c'est sa maman et donc il y a une mobilisation si vous voulez d'une personne ou de deux personnes dans la même famille des moyens de la famille et ça pose de gros problèmes comparativement au diabète de l'adulte qui pose sur ce plan-là un peu moins de problèmes. Sa prise en charge est-ce qu'on peut considérer qu'elle est convenable sur le plan du médical ? Elle est meilleure que celle adulte et enfant puisque ce qu'on considère c'est que la prévalence du diabète est à 8 à 10% et un diabétique sur toi ignore qu'il est diabétique vous l'avez dit tout à l'heure Absolument c'est sûr que pour le diabète de l'adulte il y a un gros problème d'information et l'éducation sanitaire est absente et les résultats c'est ce qu'on voit lorsqu'on sait par exemple une des complications les plus banales qui est celle du pied diabétique on s'aperçoit que les résultats sont catastrophiques avec pratiquement 10 000 amputations tous les ans ceux qui engagent les services d'orthopédie à faire des choses qu'ils peuvent éviter l'introduction de nouvelles techniques les coûts de cela on l'a dit un pied diabétique ça coûte presque maintenant 10 millions de dinars et ça ne résout pas les problèmes puisque dans les 5 ans qui suivent l'amputation 50% des diabétiques décèdent donc voilà le résultat nous sommes vraiment à une croisée des chemins où il faut absolument mettre en place une nouvelle stratégie de la prise en charge des diabétiques et comment agir face à ce phénomène aujourd'hui professeur Riaté de façon concrète au-delà bien sûr des aspects liés à la consommation est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics on doit considérer que ça cette maladie comme étant priorité nationale numéro 1 puisque nous sommes déjà à 5 millions de diabétiques je pense qu'on doit faire 5 millions c'est énorme on doit faire pour le diabète ce qu'on a fait pour le cancer et plus puisque aujourd'hui le diabète il faut mériter un plan et ce plan nécessite si vous voulez l'inclinaison pratiquement d'énormément de ministères et de structures qui doivent intervenir directement dans le solutionnement des problèmes parce que ce n'est pas uniquement l'intervention du ministère de la santé qui peut résoudre ces problèmes mais par rapport à la question de la formation des médecins une question d'un auditeur qui veut dire que parfois les médecins n'arrivent pas à détecter au premier départ le diabète est-ce qu'il faudrait mettre en place des moyens pour un dépistage précoce ce qui est sûr c'est que d'abord les signes du diabète sont assez faciles et le diagnostic est encore plus facile mais le problème qui se pose aujourd'hui si on met en place un plan et si on admet que c'est une priorité de santé publique on doit y penser et on doit faire pratiquement un dépistage systématique ça ne coûte rien une bandelette une goutte de sang et on est informé sinon il faut poser des questions tout simplement alors professeur Réaté autre question d'un auditeur qui vous dit la prise en charge du pied diabétique n'est pas répondue en Algérie pourquoi alors que nous avons en face 5 millions de diabétiques très rapidement c'est essentiellement un problème de formation continue et aujourd'hui certains réflexes doivent être introduits à tous les niveaux de la formation en particulier envers les médecins généralistes alors un autre auditeur qui vous pose une question qui n'a pas de lien pratiquement avec le thème qu'on a retenu aujourd'hui puisque nous sommes à la veille de la journée mondiale du diabétique est-ce que par rapport à la protection des enfants contre certains dangers liés bien sûr à la rue vous avez publié dernièrement un rapport par rapport à la consommation de la cigarette est-ce qu'on peut considérer que tout commence à partir de la rue oui la rue c'est quelque chose de terrible pour l'enfant parce que c'est dans la rue qu'on est poussé pratiquement à franchir les lignes rouges et lorsque un enfant franchit une lune rouge lorsqu'il commence à fumer à 10 ans à l'âge de 10 ans à ce moment-là tout lui est permis et les portes de l'enfer sont en face de lui alors votre enquête révélée dernièrement qu'est-ce qu'elle l'indique monsieur Réate puisqu'il demande plus d'explications vous êtes très actif sur cet aspect en fait c'est un autre problème mais c'est vrai qu'aujourd'hui la rue constitue un gros problème pour les enfants c'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait maintenant des associations que les pouvoirs publics encouragent la création d'associations au niveau des quartiers pour justement créer un espace de sécurisation des enfants c'est dans cet espace-là que les enfants sont exposés à tous les dangers à tous les risques que ce soit les enlèvements que ce soit les déviations en particulier la consommation de tabac de drogue et ensuite d'alcool etc. Alors si maintenant des buts colossaux sont dépensés pour la prise en charge médicale du diabète pourquoi ne pas mobiliser ces montants pour favoriser l'activité sportive à tout niveau pour les enfants ? Mais c'est sûr c'est le plan justement c'est un plan diabète qui permettra de définir un peu les priorités les axes les thèmes etc. Aujourd'hui ça consomme énormément c'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui de se réunir autour d'une table d'inviter toutes les personnes qui sont concernées au niveau des responsabilités et d'essayer de définir les missions des uns et des autres Mais est-ce qu'on est suffisamment actifs ou pas du tout face à cette maladie ? Aujourd'hui non Parce que les chiffres ils évoluent de façon extraordinaire j'ai donné quelques indications en 1993 il y avait seulement un million de diabétiques en Algérie en 2007 ils étaient 2,5 2018 5 C'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et dire aux responsables que la situation est extrêmement grave et qu'il faut absolument mettre en place un plan diabète et tout de suite Si on continue à ce rythme est-ce qu'en 2025 on sera pratiquement à 8 millions ? J'ai dit qu'en 2025 le risque est d'être à 10 millions pas à 8 millions Pourquoi ? Parce que Ils doublent carrément ? Parce qu'il y a une véritable épidémie et nous avons doublé de 98 à aujourd'hui et donc il y a une accélération en quelque sorte En fait ce qui se passe en Chine devrait attirer notre attention et focaliser notre intérêt parce qu'aujourd'hui dans certaines régions de Chine on est arrivé à des taux qui sont pratiquement identiques et donc il y a un problème réel On parle de 300 millions dans les prochaines années de Chinois diabétiques donc la situation risque d'être carrément dans différents pays Alors est-ce qu'on peut considérer parce qu'on a permis l'importation de n'importe quoi dans notre pays qu'on en soit arrivé là par exemple les sucreries quand on vient arriver de partout par rapport au diabète En fait il n'y a pas de contrôle et on a laissé faire en matière d'alimentation humaine nous avons certains produits qui sont des confitures solides qui sont offertes aux enfants donc plus il y a du sucre les fabricants vous disent il y a un problème de goût si je mets beaucoup de sucre les enfants prennent si je ne mets pas de sucre les enfants ne prennent pas lorsque je dis réduit le sucre ça ne se vend pas donc leurs critères leurs paramètres c'est la concentration de sucre or ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal beaucoup de mal aux enfants et aux adultes de ce pays c'est pour ça que maintenant il faut peut-être les contraindre à respecter des morts Est-ce qu'il faudrait aussi emmener des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles pour avertir et alerter les enfants sur l'excès de consommation parce que ça commence à ce niveau déjà mais les parents mettent par exemple des barres de chocolat dans le cartable de leur enfant absolument donc ça c'est le rôle et des jus l'école puisqu'on parle de centre éducatif de milieu éducatif elle doit éduquer éduquer notamment en matière d'alimentation et l'école doit jouer avec un rôle extrêmement important de même que les médias vis-à-vis des adultes Alors le sport étant en premier rempart et premier traitement contre le diabète pourquoi les médecins ne peuvent pas en prescrire sur leur ordonnance Oui parce que souvent les personnes qui doivent faire du sport posent des problèmes en ce sens qu'ils ne trouvent pas d'espace et il n'y a pas suffisamment de salles et ils ne trouvent pas d'espace Et c'est coûteux aussi au niveau des salles Et donc absolument donc il faut absolument je l'ai dit au début il faut que les autorités et surtout les collectivités locales aménagent des espaces pour la marche pour le footing des personnes dans toutes les communes du pays Qu'attend le ministère du commerce pour promulquer justement le décret fixant ou la réduction du taux de sucre du sel puisqu'on a dit ça ne concernait pas seulement le sucre le sel le sucre et la matière grasse C'est une question que vous venez de poser et j'espère qu'il est à l'écoute à monsieur le ministre du commerce pour qu'il puisse répondre rapidement Je pense qu'il est à Kigali actuellement Je pense que ce problème est pris en charge mais il tarte à connaître un solutionnement rapide Alors professeur autre question d'un auditeur qui semble bien vous connaître votre premier ouvrage que vous avez réalisé puisque vous écrivez énormément c'était sur le diabète et le sucre en 1982 Et en 1982 vous vous souleviez les mêmes problèmes qu'on rencontre aujourd'hui quand on parle aujourd'hui Absolument et malheureusement parce qu'on n'a pas beaucoup avancé en matière de diabétologie Alors des ouvrages autre auditeur qui vous dit aujourd'hui vous venez de publier récemment un autre ouvrage sur les enfants et la guerre Tout à fait Je l'ai présenté d'ailleurs le 19 mars à l'occasion de l'agenda de l'Uva à l'école supérieure de police C'est un livre de 350 pages qui un peu rend hommage à tous les enfants qui sont morts de façon anonyme mais qui ont apporté leur contribution à la libération du pays J'ai un peu raconté ou repris toutes les souffrances qu'ont duré les enfants durant la colonisation mais également les actes héroïques dont ils ont été les auteurs durant la guerre de libération Mais pourquoi spécialement les enfants ? Parce que même au niveau de la forum vous axez énormément vos efforts sur un peu l'évolution des enfants les enfants contre la drogue les enfants contre la cigarette les enfants dans la rue les enfants au niveau par exemple par rapport à la scolarisation et par rapport à la déperdition scolaire vous faites beaucoup d'ouvrages sur les enfants parce que les enfants c'est l'avenir ? non parce que les enfants d'abord c'est l'avenir mais surtout c'est le moyen faible de la chaîne sociale la violence contre les enfants on se sort ils ne s'expriment pas et personne ne les défend or ils représentent quand même un poids démographique très important dans la société aujourd'hui ils sont le tiers mais ils ont été la moitié de la société mais on ne voit pas beaucoup de choses qui sont faites en faveur de l'enfance peut-être durant les trois dernières années avec un certain nombre de dispositifs réglementaires mais ils sont loin du compte on pense beaucoup aux adultes plutôt qu'aux enfants c'est pour ça que les enfants ont besoin de gens qui les défendent de porte-parole et j'espère être parmi ces gens-là le porte-parole c'est l'observatoire national de protection des enfants par exemple mais il ne faut pas qu'il y ait uniquement des porte-parole autorisées il peut y avoir également des porte-parole volontaires et bénévoles mais est-ce qu'on peut considérer que la société civile puisque vous en faites partie aujourd'hui s'implique pleinement dans les affaires qui concernent la société de façon effective puisque si on se réfère au chiffre du nombre des associations il est énorme mais très peu d'associations actives de façon effective sur le terrain vous vous êtes surmédiatisé vous connaissez mais d'autres parce que les associations ne font pas également d'efforts et leur travail est un travail souvent occasionnel et événementiel on ne les voit pas il n'y a pas de constance dans le travail des associations et c'est peut-être ça le gros problème la mobilisation pour le diabète ça doit être plus important absolument je pense qu'il faut se mobiliser aujourd'hui pour le diabète c'est un grand deal un grand défi pour la société et j'invite toutes les associations de s'impliquer dans cette voie là parce qu'il y va de notre santé il y va de notre avenir et de l'avenir de notre pays alors pourquoi ne pas instaurer un cours sur l'éducation nutritionnelle à l'école dès le primaire qui serait peut-être dispensé par un médecin nutritionniste depuis la visite et les cours c'est-à-dire dispensé par un dentiste à l'école on ne prend pas les légumes pour les goûter par exemple les enfants n'ont pas le contact direct avec les aliments c'est sûr que c'est une excellente suggestion il faut absolument qu'il y ait des pas des cours mais disons des idées des démonstrations des exemples même dans le goûter dans les cantines scolaires on donne un morceau de pain avec un morceau de chocolat ou de fromage gras et surtout toujours un jus d'orange ou un jus de fruits ou une limonade ce qui n'est pas du tout conseillé il vaut mieux donner de l'eau et peut-être autre chose plutôt que une pomme par exemple un fruit et les enfants mangent très peu de fruits c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés ils sont chers mais peut-être dans une stratégie globale on peut faire en sorte qu'il y ait des produits alimentaires à disposition des enfants qui sont plus healthy comme disent les enfants alors l'Algérie est le 7ème importateur de sucre dans le monde nous sommes probablement les plus gros consommateurs de pain dans le monde devant cet état de fait quelles mesures appropriées et concrètes doit-on mettre en place afin de limiter les conséquences fâcheuses qui seront de plus en plus engendrées par l'augmentation de cas de diabétiques dans notre pays puisque vous dites que d'ici pratiquement 2025 on sera 10 millions de diabétiques sur le double du chiffre actuel tout simplement il faut revenir à la norme c'est à dire travailler au niveau du consommateur il faut multiplier les efforts au niveau du consommateur pour le sensibiliser le persuader qu'il y va de sa santé il faut absolument qu'il réduise les sucres on sait que le café la saveur du café c'est que c'est de le goûter sans sucre c'est ça nous on met plus de sucre que de café alors que souvent on s'aperçoit que les gens mettent 3 à 4 cuillères de café finalement ils n'ont qu'à prendre du sucre mais parce qu'il est accessible peut-être par rapport à son coût aujourd'hui peut-être vous allez dans les cafétérias vous trouvez beaucoup de sucre disponible sur les tables et même pas en sachez c'est vrai il y a des réflexes qu'il faut des mentalités qu'il faut absolument combattre il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation ça c'est peut-être le rôle des associateurs mais également de certains ministères comme celui du commerce faire de la publicité au niveau télévisuel par exemple sur le diabète et ses risques qu'on fait sur les accidents de la circulation absolument surtout qu'aujourd'hui le diabète tue plus de personnes que les accidents de la route et les gens ne le savent pas alors mettre un centre spécialisé sur le diabète centre de recherche diabète par exemple il faut mettre un centre de veille c'est sûr ou un observatoire qui s'occupe aussi bien du diabète que des problèmes nutritionnels parce que les deux problèmes sont libres professeur Moustapha Khiati merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end et prendre établissement à tous les malades